Musique 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 Regarde elle, elle court sur l'oreille, t'as vu ? Elle a plus combien de temps aujourd'hui ? Une princesse de Dinoponera Ses araignées, regarde la taille de cette araignée C'est du sud-ouest ? Ouais Est-ce que t'as déjà roulé en Cénie ? Ah je suis très excé, c'est un train de la jungle Oh moi c'est mon ami Forcément déjà vu, j'en sais rien moi Un wallpaper windows Avec adultes c'est quand même grand comme ça C'est des basiliques, alors ça c'est Basiliscus basiliscus Est-ce que vous me captez ? Hé Aaron t'es là ou pas ? Ah non t'es là ? Moi je pense que c'est une racine Qu'est-ce t'appétum lucidum de l'animal ? Et ben il s'occupe de lui aussi renvoyer la lumière Je vois les gâtres là Ben c'est typiquement pour ce genre d'environnement que je l'aimais J'ai... Comment on dit déjà quand on a un orgasme ? Totalement en immersion, c'est-à-dire qu'il y a rien de préparé On va voir des spots Peu importe lesquels Et on va voir ce qu'on trouve Et en fonction de ce qu'on trouve, je vous donne les explications Si je sais quelque chose Et si je sais pas, on complète Ou alors on ouvre des bouquins Et on fait comme tout le monde, on s'instruit Et on va voir ce qu'on trouve Mettez la lumière, je vois pas d'ici Mais toi viens ! Oh il est beau ! Viens, 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 monte ici Monte ici Monte là où il y a un rond Tu filmes maintenant ? Donne la main ! Ça me le rend plus grave Bon ! Ok ok ! Ça va Yvan ? C'est pas tombé au frère Ah ouais, c'est mieux ! On va faire bouger, vous pouvez ! Oh bah c'est un... Oh il a mangé un truc ! Non c'est pas un si bon C'est un leptodéhyra septentrénalificiaire ! Alors... C'est marrant parce que plus j'avance Et plus ça me sonne de dire néon latin J'ai l'impression d'être pédant ! Non 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 ! C'est bien ! Moi je kiffe ! En plus j'apprends ! Ouais mais... Mais je suis sûr que je suis pas le seul ! C'est génial ! Il est trop beau ! En fait en dessous j'arrivais pas à voir ce que c'était ! Héhé ! Parce qu'il est plus large que prévu ! En fait il est plus large que prévu Parce qu'il vient de bouffer un truc ! Probablement un petit lézard ! Ces serpents là ils sont au pistoglyphes ! C'est des petites couleuvres nocturnes Donc elles ont la pupille qui est verticale A la manière des animaux... Des animaux chasseurs nocturnes Souvent terrestres d'ailleurs ! Et en fait ils sont au pistoglyphes Ça veut dire qu'ils ont des... Des crochets à velins Dans le fond de la gueule ! Donc le risque de morsure est quasiment nul Parce que la tête elle est vraiment petite C'est plus petit qu'une phalange Mais par contre ils sont venimeux ouais Et ils utilisent leurs venins Pour chasser des grenouilles Ou des petits lézards ! En fait je me suis fait avoir à ce moment là Parce que... Je connais bien l'espèce Donc l'espèce dont il s'agissait C'était Leptodeira septentrionnalis Mais il était beaucoup plus large que prévu ! En fait c'est tout simplement Parce qu'il avait mangé quelque chose Et en plus de ça Parce qu'il était dans un arbre La plupart du temps Ces petits serpents là Vont se trouver au sol Ils vont fouiller Donc parmi les feuilles mortes Des proies ! Ils vont fouiller pour chercher des proies Ils sont principalement sorophages Et anuraphages Donc ils vont manger Soit des lézards Soit des grenouilles Sur le sol de la forêt tropicale Et ben oui Il y a plein 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 de grenouilles Celui-ci qui était planqué dans un arbre Il a probablement dû voir une grenouille Ou un lézard Et il s'est juste arrêté A l'endroit où il l'a mangé C'est tout ! Il a bien fait de continuer C'est trop bien que vous l'avez vu C'est vraiment trop bien Alors en théorie Normalement je vous avoue que Je pense que je l'aurais manipulé Pour vous montrer les petites écailles La finesse de la queue Là il est tranquille En plus il vient de manger Donc je ne vais pas le manipuler Parce que sinon Il peut régurgiter ce qu'il a mangé Et puis je trouverais bien un moyen Pour vous faire des plans macro Sans le toucher Alors c'est marrant Parce que moi je les ai toujours vus par terre Ah ouais ? Ouais au sol C'est pour ça qu'ils ont cette espèce de motif Tu vois ? C'est parce que... Il a vu voir une croix Et se jeter dessus Ou il la penchait C'est possible, c'est possible J'en aide ? Non ça va aller Mais juste j'ai peur de se glisser dessus Elle éclaire bien ta lampe là ? Ah oui Celle-là la LED là Elle est à fond ? J'en ai à fond Ok C'est ce qui est sous aix vieux euh... Non avec vos lampes et tout On voyait nickel Ouais d'accord Donc t'as baissé exprès Tiens et moi à venir Non on se met Pas juste Regarde si tu marches Il y a plein de bêtes Il y a plein d'animaux Paradoxalement Le sol de la forêt tropicale Et pauvre en nutriments La surface du sol est riche en matière organique Puisque c'est tous les êtres vivants Toute la matière organique en fait en décomposition De tous les êtres vivants de la forêt Qui tombent en surface Et c'est tellement 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 décomposé rapidement Parce qu'il y a énormément de petits animaux Qui viennent donc manger cette matière organique Ca peut être du bois mort Des feuilles mortes Des crottes d'animaux Des cadavres d'animaux Des anciennes cuticules d'animaux Donc des anciennes carapaces Plein de choses Et c'est tellement décomposé rapidement Que ça crée de l'humus Mais il y a tellement de végétation Dans une forêt tropicale Et bien que tous ces nutriments là Sont absorbés très très vite C'est la course à la nutrition Dans la forêt tropicale Donc le sol va être très très pauvre Et c'est tous ces petits organismes là Qui s'occupent de décomposer la matière organique Qui permettent aux plantes Bah en fait de survivre Tout cet équilibre est extrêmement fragile Donc la qualité d'une forêt tropicale L'équilibre d'une forêt Et bien passe avant tout Par la qualité des sols Si t'as pas de sol T'as pas de plantes C'est comme ça que ça marche Ah ouais c'est tellement le grand jardin Attends moi j'ai vu qu'à travers la caméra Mais c'est beau D'ailleurs Un bois Un bois Un bois Viens Viens Verrank Verso ok Un bois c'est le premier que je vois le premier que je vois dans la ah putain il y avait 7 mois que je suis ici c'est le premier bois que je vois ils seront avec les freaks c'est un bois c'est bénéfique c'est trop beau regarde le temps de sa tête attends juste 2 secondes parce qu'il va pas se barrer c'est juste que je veux quitter ce moment là je t'avoue que parfois j'en ai marre de voir des animaux à travers une caméra coupe ta caméra on a passé un long moment très très long moment à pas filmer à ce moment là parce que je m'étais fait la réflexion il n'y a pas si longtemps que ça que bizarrement avec le métier que je fais donc qui est un métier quand même où je passe quasiment l'intégralité de mon temps avec les animaux j'en vois très peu avec mes yeux je les vois constamment à travers une caméra et ça me manquait mais j'ai surtout profité de ce moment là pour réaliser un peu c'est c'est un serpent c'est beau faites gaffe il peut y avoir d'autres trucs regarde regarde juste le le délire la distance à laquelle on est tu vois ça n'a absolument rien du serpent qui se barre tout de suite à l'approche d'une potentielle menace ça est-ce que non non putain j'ai envie j'ai envie j'ai plus de l'attri sur ma lampe quoi ? j'ai plus de l'attri sur ma lampe c'est pour ça sur ta lampe frontale ? ouais attends 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 j'ai peut-être quelque chose les gars allez 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 c'est tes niveaux frontales c'est alors je fais ça parce que j'ai pas trop envie de le manipuler tu vois mais je fais ça juste pour pour le pour le forcer un petit peu à rester sur place et à me considérer comme une menace bah plutôt passive sans être obligé de le manipuler ça lui permet de rester sur place et de pouvoir vous en parler un peu dangereux parce qu'il faut que j'avance mon bras voilà et tu vois ce S caractéristique si par exemple regarde je vais te montrer ça c'est le S regarde tu vois ils ont une bonne vue les bois et en plus ça se voit peut-être pas mais là sur les lèvres supérieures derrière des écailles il y a des trous qu'on appelle des faussettes l'oréales des faussettes thermosensibles qui sont cachées et qui sont responsables des mouvements de température émis dans l'air ce sont des capteurs et ils sont hyper hyper sensibles ils peuvent capter des variations de température de 0,01 degré c'est beaucoup c'était le premier boa que je voyais et c'est pas faute d'en avoir cherché j'ai passé 7 mois à essayer d'en voir sans en voir un seul j'en ai entendu parler mais impossible d'en voir et c'est vraiment vraiment parce que quelques jours après qu'on ait tourné cette vidéo et bien on nous a appelé pour en venir en chercher un dans le jardin de quelqu'un et j'en ai vu un autre un bébé sur une plage sur une plage voilà dans un petit arbuste accroché comme ça et j'en ai vu un autre une semaine après ça sur le sol en pleine forêt tropicale tu sais j'en vois pas pendant 7 mois et là j'en vois 4 en moins de 2 semaines je me dis fuck la logique quoi c'est comme la Twingo t'en vois jamais mais à partir du moment où t'en as une bah t'en vois plein je suis beaucoup trop content ce que j'étais en train de dire c'est que l'endroit où on est là on peut pas forcément dire que c'est typiquement en fait le biotope du bois parce que le biotope du bois et bien c'est plein de biotopes différents tu peux le trouver autant dans les plaines comme ça que dans les forêts que dans les broussailles en milieu sec en milieu humide tu vois là c'est là il est vers toi gaffe à tes mains gaffe à tes... wow je suis désolé c'est un problème c'est toujours impressionnant quand on entend un premier serpent souffler et oui parce qu'il ne siffle pas en fait il souffle pourquoi ? et bien parce qu'il a la gueule ouverte le serpent va comprimer grâce à des muscles intercostaux son poumon qui est gorgé d'air et donc va le comprimer fort comme ça pour laisser expulser cet air qui va produire ce son ce son qui va être perçant en fait qui est voué à y intimider un prédateur c'est le même principe que les serpents à sonnettes qui font leur son avec leur queue c'est un son qui sert à intimider un potentiel prédateur c'est pas la lumière là ? c'est un peu très clair mais voilà et toi c'est comment le niveau lumière ? nickel la scène elle est comment ? elle est belle ? tu kiffes ? vraiment donc c'est des serpents qui sont hyper polyvalents ils sont hyper hyper résistants tu vas les trouver un peu en altitude tu vas en trouver un peu sur le rivage tu vas en trouver dans les feuilles mortes dans les hautes herbes dans le bois un peu arboricoles mais pas trop dans des trous mais pas vraiment des terriers qui sont pas vraiment des terriers on va juste faire un peu ta botte derrière ah ouais ? ouais ouais c'est Noelia qu'on avait vu il y a deux semaines ah ouais ? ouais ah oui oui je t'ai une question que je te pose oui oui t'es lâche pas des yeux regarde un peu tout le monde il est un peu mieux wow tu as vu qu'il s'est mis à siffler et à taper vraiment qu'en dernier recours ouais il fait ça uniquement parce qu'on l'a emmerdé vraiment il fait ça uniquement parce qu'on l'embête les animaux ne sont pas méchants pas agressifs pas sanguinaires ils font juste que réagir à ce qu'on leur fait les bois sont des serpents calmes placides et ils vont commencer à prendre la fuite ou à se montrer défensifs uniquement s'ils sentent que la présence qui est autour d'eux est trop intense mais c'est un super serpent un super serpent ils sont hyper hyper curieux j'en ai filmé plusieurs dans la nature et très souvent en fait au bout d'un moment ils commencent à se poser des questions sur ce que vous êtes en fait donc ils viennent voir la caméra ils viennent voir un peu ce qui se passe vraiment vraiment super vous bougez pas vous laissez faire vous gardez vos distances après très honnêtement je pense que si j'avais mis ma main je pense qu'il aurait poinçonné quand même ouais bon allez un petit cours vite fait sur la biologie et l'écologie des bois constructeurs je sais que vous aimez bien ça ce sont des serpents qui sont constructeurs non venimeux ça veut dire qu'ils tuent leurs proies sans venin par constriction ça a du sens mais ça n'a aucun sens ce que j'ai dit comment tu dis quand c'est redondant bah non c'est ça c'est redondant en fait la répétition c'est redondant ouais c'est redondant mais tu radotes je radote je suis épaté je sais pas quoi dire j'ai envie de m'allonger à côté de lui et de dormir et de me réveiller un matin et qu'il soit toujours là et de me dire que c'était pas un rêve j'avais déjà fait ça en shooting en fait ils viennent se mettre proche des lumières donc tu les stimules un peu avec et puis ils lèvent la tête comme ça j'ai une super photo comme ça où j'ai un bois justement tu vois et il vient vers la lumière moi j'ai vu des serpents dans les terrariums lever la tête comme ça ouais 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 pour être tout à fait honnête placer une lampe à LED comme ça au dessus d'un animal oui il le voit les animaux ne sont pas stupides ils sont ils captent vraiment vachement bien leur environnement mais en comparaison à une LED de 40 watts qui fait à peu près 400 lumens la lumière du soleil elle c'est 100 000 lumens donc la lampe à LED c'est 3 fois rien il y a des animaux qui sont très sensibles parce qu'ils ont besoin de s'orienter grâce à la lumière comme par exemple les tortues marines là où il faudra utiliser une lampe rouge mais sinon sinon vous pouvez sans problème du moment que ça reste pas trop intense sur la durée Ambrasse t'as déjà touché t'as déjà manipulé un bois ? Jamais bah c'est bien continue je vais pas aussi mettre mes doigts pour faire la mise au point la mise au point ouais donc ils sont pas venimeux par contre ils ont des sacrées dents des dents qui sont un peu regroubées comme ça dans la mâchoire parce que quand ils chopent une proie et bien il faut pas que la proie s'en aille tu vois et ça peut vous infliger des morsures assez j'aime pas ce mot mais très sanglantes parce qu'elles vont chercher très très loin sous la peau comme des aiguilles donc ça saigne beaucoup c'est très impressionnant de là à ce que ça vous lacère la peau non généralement ce qui est douloureux c'est vraiment c'est vraiment le fait que ça aille chercher loin parce qu'ils sont très très pointus et alors quand ça pète quand la dent elle casse et qu'elle reste dans ta main moi je me faisais mordre les mains quand là dedans elle pète et qu'elle reste dans ta main là c'est un peu cher et donc quand ils chopent une proie évidemment après et bien il s'enroule il y a beaucoup de serpents qui font ça qui tuent par constriction il y a à peu près 600 espèces de serpents qui sont qui sont venimeuses dans le monde pour un total de je crois t'as 3000 espèces de serpents donc bah t'as t'as 2400 espèces qui ont pas de venin et donc qui pour la plupart vont tuer les proies par constriction donc tuer des proies par constriction ça veut simplement dire qu'ils chopent une proie avec sa bouche et qu'ils s'enroulent autour d'elle pour la tuer il y a beaucoup de couleuvres par exemple certaines couleuvres sont constricteurs les pitons pareil les anacondas ils cherchent à faire le charmeur de serpents on a envie hein tu veux mais non 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 c'est un sauvage celui-ci alors juste vous aurez attiré votre attention sur ce qu'on est en train de faire que je suis bien conscient que là le serpent il est bah finalement il a peur ça c'est typiquement une réaction d'un serpent qui a peur donc on lui fait peur puisqu'il a peur de nous mais c'est ça la nature en fait c'est ce genre de comportement là ça ça existe dans la nature quand on observe un animal dans la nature comme ça un animal sauvage on est toujours confronté à la question d'impact donc c'est un savant mélange entre de l'éthique de l'écologie mais aussi de l'ego puisque c'est un mélange entre qu'est-ce qu'on pense qu'il serait bon pour l'animal qu'est-ce qui est réellement bon pour l'animal et comment je me place moi en tant qu'être humain par rapport à l'animal donc c'est une question qui est très intéressante puisque ça nous amène à réfléchir sur la question de qu'est-ce que je représente moi dans le règne animal aujourd'hui en 2022 il y a beaucoup beaucoup de personnes et c'est pas du tout une critique il y a beaucoup de personnes qui ne se considèrent plus comme faisant partie du règne animal donc qui préfèrent être le plus loin possible des animaux pour ne pas avoir d'impact et donc ça amène à ce magnifique paradoxe qui est est-ce que en prenant de la distance avec l'animal on peut avoir suffisamment de connaissances sur ces animaux-là en fait des connaissances qui sont essentielles pour la préservation de ces animaux-là c'est assez fascinant quand même comme question après c'est le principe d'Eisenberg donc on modifie tout ce qu'on étudie d'une manière ou d'une autre qu'on le veuille ou non c'est... je vous avoue que j'aimerais bien rester plus longtemps j'ai cette espèce de sensation de me dire que si je reste pas plus je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir en retrouver un et en même temps je me dis ok vas-y je fais confiance à l'avenir et on voit quoi allez il faut qu'on le laisse Aaron t'es où ? qu'est-ce tu fais ? on y va ? ouais je dis ce qu'il faut on va pas l'emmerder plus longtemps on est bon on est bon ? on est bon allez 9 4 cassos ah ouais aussi sortez couvert non sortez couvert non je voudrais faire un gros big up à Mont-Terre à Villeneuve à Blond à Orly choisi ceux qui portent l'Africaine Armure tout ça tout ça force à eux ouais on est là on est là pour vous voilà j'emmène le 9 4 au Costa Rica les gars et j'emmène Casablanca ah y'a un petit anoli ah y'a même un message de Smith alors lui alors lui oh non merde de la crudille je ne sais plus sortir ce que je fais dans mon sac ouais tu veux ça ? je veux je veux la batterie la petite batterie blanche avec la lobe qui est une poche extérieure t'as vu la Norris ? faut pas m'en vouloir c'est une première vraiment tu le vois ou pas ? ce petit lézard là ce lézard sont nos amis t'es et de zoomer ? ouais j'ai zoomé et tu le vois ? ouais c'est beau c'est vrai ? vraiment ? ouais t'as ta mise au point les bonnes ok ça c'est des petits lézards de la famille des dactyloïdes je sais plus combien il y a d'espèces d'anolis mais je crois qu'il y en a genre 450 un truc dans le genre c'est je crois que d'ailleurs c'est le genre de lézard qui a le plus d'espèces 450 espèces d'anolis ouais c'est ça d'après le reptile d'ataba le reptile d'ataba c'est quelque chose de très 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 pratique pourquoi Babsky recense toutes les espèces de reptiles donc sur une base de données et c'est mis à jour régulièrement donc ça veut dire que si les espèces changent et bien il y a toutes les modifications qui sont mises à jour et donc ça vous explique pas comment l'animal vit mais ça vous permet de pouvoir différencier les espèces entre elles de savoir à quelle famille ça appartient qu'est-ce qu'il faut regarder pour les différencier etc pour ceux que ça intéresse vraiment je vous invite à aller le consulter si vous ne connaissez pas et donc c'est des petits lézards de la famille des dactyloïdés qui ont colonisé plein 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 de biotopes différents et t'as plein 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 d'espèces plein de colorations plein de plein de tailles complètement différentes ils vont de genre 5 cm à plus de 50 cm pour les plus gros et c'est assez curieux de les voir au sol comme ça en pleine nuit et en même temps je ne suis pas surpris parce que même si c'est des lézards qui ont plutôt des mœurs arboricoles et ben t'en as qui vivent vraiment sur la litière tu vois cette litière là tu vois ça là et ben elle est bourrée d'insectes et eux ils en bouffent et donc c'est pas étonnant de voir et dans les arbres et aussi et aussi au sol et une caractéristique qu'ils ont tous c'est cette espèce de fanongulaire qu'ils ont là un fanongulaire c'est une membrane de peau qui est capable de s'étendre comme un goitre un goitre pardon il est capable de s'étendre et donc chez les mâles elle est disproportionnée et il est complètement hyper coloré donc ça leur permet de signaler leur territoire ils aiment bien faire ça allez à mon son c'est cool on voit plein de choses c'est fou ce qu'il vient de se faire c'est quand même pas que tu la tiens pas la caméra ah, corpion les araignées de la famille des ctenidés c'est hyper vénimeux tous les animaux ont la même valeur serpent, serpent, serpent on a découvert des migales c'est un hémipénis de serpent et donc mesdames et messieurs vous avez la preuve que elle est mue c'est un hémipénis